... 30% de la population est allergique au pollen en France. Et nous serons 50% dans les années 2050, soit 30-35 millions de personnes. L'IFIER, c'est une jeune entreprise innovante dont l'objectif est d'apporter une solution de prévention aux allergiques au pollen du monde entier. Au départ, c'est une histoire d'allergique. Moi, je suis allergique, mon cofondateur et associé, Johan, est allergique, ma famille, sa famille. Et donc l'idée, c'était de trouver une solution pour capter les pollens, pour les mesurer en temps réel, chose qui n'existait pas quand on a commencé. Et puis, c'est l'histoire aussi d'une rencontre avec un laboratoire du CNRS, le LPC2E situé à Orléans, et de son directeur de recherche, Jean-Baptiste Renard, qui travaillait depuis 20 ou 30 ans sur une technologie qui nous a semblé prometteuse. Donc on a fait des tests avec lui, et puis on a débouché sur un contrat de collaboration avec le CNRS, qui nous a permis de développer un capteur temps réel, mais également un brevet qui a été co-déposé entre l'IFIER et le CNRS, et qui est aujourd'hui délivré et en phase d'extension internationale. En fait, les particules vont être aspirées à l'intérieur par cette tête de prélèvement. Les particules vont ensuite passer à travers une chambre optique qui est constitutive de l'innovation, et on a les cartes photodiode qui vont lire les différentes signatures lumineuses des particules. Ensuite, elles vont être numérisées et transmises sur nos serveurs pour traitement final et distribution auprès des allergiques. Vraiment, l'innovation dans notre solution, c'est le temps réel et c'est la proximité. On a créé une application qui s'appelle LifePollen, gratuite pour les usagers, qui permet d'avoir l'information pollinique du capteur le plus proche de soi et les niveaux de risque d'exposition auxquels on est exposé. Dès le départ, on a eu cette vision de protéger notre innovation. Au-delà du brevet technique de notre capteur, on a aussi généré des données qui n'existaient pas, que personne n'avait générées avant, et qu'on protège jalousement avec le secret. Depuis le début, l'INPI nous a accompagnés initialement sur un passe-pays, sur de l'étude d'antériorité sur notre brevet, etc. Et puis, ils nous ont aussi accompagnés sur notre stratégie de marque, LifePollen et autres, qui nécessitent d'être protégés en France et à l'international. Donc, ils nous accompagnent là-dessus. À l'origine, notre technologie était faite pour détecter les pollens, mais en fait, on a capacité à détecter d'autres types de particules. Et on compte bien la développer. On est en train de travailler actuellement sur un détecteur de particules fines qui va nous permettre de les caractériser, de les compter. Et puis, on a aussi des sujets sur ce qu'on appelle la turbidité, c'est-à-dire la mesure des particules en suspension dans l'eau. Et ça, c'est la belle découverte de la technologie initiale, c'est qu'on va pouvoir l'étendre à d'autres champs d'action. Ce prix, pour nous, c'est évidemment une grande fierté, mais c'est aussi le couronnement d'un travail d'équipe qui se bat depuis cinq ans sur des sujets de recherche, sur des sujets de développement, sur des sujets d'électronique, sur des sujets d'écosystème aussi, qui n'est pas simple. L'innovation, c'est jamais simple. Mais en attendant, on apporte une vraie solution et maintenant, on est en train de la valoriser tous ensemble. Et je crois que la plus belle valeur, c'est la valeur humaine qu'on peut véhiculer autour de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...